La nouvelle Lune en Vierge 2024 met en avant l'importance de prendre conscience de nos habitudes et de réévaluer ce à quoi nous sommes attachés. Il s'agit d'oser changer nos habitudes pour alléger notre quotidien. Une prise de conscience accentuée par le retour simultané de Pluton en Capricorne et la retrogradation d'Uranus. Nous verrons que l'opposition de la Lune à Saturne souligne la tension entre la sécurité et le besoin de lâcher prise, invitant alors à une introspection sur les responsabilités et les compromis que nous faisons. Vous écoutez l'épisode 42 de la saison 2 de la balade astrale, un épisode consacré à la nouvelle Lune en Vierge 2024. Je vous souhaite une très belle écoute, n'accrochez surtout pas votre ceinture et surtout ouvrez votre esprit. C'est au lendemain du retour de Pluton en Capricorne et du début de la rétrogradation d'Uranus en Taureau que se produit la nouvelle Lune en Vierge. Autant dire que les signes de Terre sont à l'honneur. Le commencement de ce cycle lunaire nous plonge plus en avant dans la saison de la Vierge que nous traversons actuellement. Une saison qui comporte des événements astrologiques successifs, rapides, qui changent drastiquement l'ensemble des énergies globales comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents. Globalement, le cycle lunaire en Vierge nous invite à prendre soin de nous-mêmes et des autres. C'est en relation avec le fait de porter notre conscience sur ce que nous consommons, les informations que nous laissons nous toucher ou encore les énergies dans lesquelles nous baignons. Le cycle lunaire en Vierge offre l'opportunité de travailler sur l'alignement des choix quotidiens que nous faisons par rapport aux besoins de notre corps, que ce soit notre corps physique, mental ou spirituel. Des questions seraient, sommes-nous en harmonie ? Sommes-nous logiques avec nous-mêmes ? Quels sont les points ou les domaines dans lesquels nous dépassons nos limites personnelles au profit des autres ? Autrement dit, avons-nous parfois tendance à en faire trop ou prendre trop de responsabilités et d'engagement au point de nous oublier nous-mêmes ? Cette nouvelle lunaire en Vierge peut mettre en lumière nos habitudes, toutes ces routines que nous avons, ceci afin que nous puissions en reprendre pleinement conscience. Il y a tant de choses que l'on fait machinalement en n'y prêtant plus attention. Certaines ne sont peut-être pas nécessaires d'être réalisées tous les jours. Certaines pourraient être modifiées ou reléguées afin de libérer du temps et de la pression. Car mine de rien, certaines sont probablement devenues inutiles ou contraignantes et énergétiquement, elles nous pompent. Et puis, la nouvelle lunaire en Vierge nous rappellera que de toute façon, il est bon de changer ses habitudes, de laisser de la place à l'imprévu et de se donner l'opportunité de découvrir d'autres choses. Et comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, la rétrogradation d'Uranus qui commence aidera à lâcher prise sur les habitudes tout en favorisant la compréhension ou la prise de conscience de tout ce qui a tendance à nous limiter. Alors, il est 3h54, heure de Paris en France, quand se produit la nouvelle lune en Vierge. Elle est en maison 2 et en opposition à Saturne. La maison 2 est très importante ici et renforce la nécessité de prendre pleinement conscience de tout ce à quoi nous accordons de l'importance et de l'attachement. Ainsi, au moment de la nouvelle lune, seront probablement mis en lumière certains souvenirs, soit par des images mentales, des rêves aussi, ou par des objets. En fait, ce qui nous sera montré est sans doute tout ce qui fait notre univers, tout ce qui nous sécurise, des choses que l'on voit chaque jour ou que l'on utilise chaque jour, ou encore des pensées récurrentes, souvent liées à des souvenirs ou à l'éducation reçue. Mais ces objets que l'on ne voit même plus, finalement, parce qu'ils font partie des meubles, ne sont que des accumulations d'énergie stagnante. Les souvenirs, quant à eux, vous retiennent dans le passé. Alors, il ne vous est pas demandé d'oublier le passé ou de vous débarrasser de ces choses. Il vous est suggéré de prendre conscience de tout ce que vous avez accumulé et de l'impact que cela a encore sur vous aujourd'hui. Si les objets ou les souvenirs vous sécurisent, très bien, mais il faut avoir conscience qu'ils servent à vous sécuriser avant tout. En réalité, la question serait, pourquoi ai-je besoin de cela pour me sentir en sécurité ? Comment suis-je attaché à cette chose ou à ce souvenir ? Et dans tous ces objets qui ne changent jamais de place, Eh bien, essayez, pourquoi pas, d'en déplacer un dans une autre pièce ou enlevez-le si vous le pouvez et observez ce qui se passe en vous les jours suivants. En observant ce qui se passe en vous, vous pourrez alors mieux comprendre, en fait, ce qui vous attache à l'objet. Et puis ensuite, eh bien, demandez-vous, est-ce vraiment nécessaire pour moi encore maintenant, aujourd'hui ? Et ce que vous venez de faire pour un objet, Eh bien, vous pouvez le faire aussi avec vos pensées ou vos manières de réfléchir, de pensées. Tous les schémas que vous pouvez définir. Pour donner un exemple, un schéma de pensée, c'est quelque chose que vous refaites toujours dans le même ordre, comme suivre une recette de cuisine, emprunter toujours le même chemin. Et comme vous suivez toujours la recette dans le même ordre, Eh bien, vous obtenez toujours le même résultat. Et si vous prenez toujours le même chemin, Eh bien, vous voyez toujours les mêmes choses autour de vous. Vous rencontrez toujours les mêmes personnes également. Alors, cette nouvelle lune en vierge, associée à la rétrogradation d'Uranus et le retour de Pluton en Capricorne, vous incite, en fait, à casser ces schémas de pensée, à ne plus suivre exactement la recette ou le même chemin. Comme le disait Einstein, on ne peut pas toujours faire la même chose et espérer un résultat différent. C'est une phrase que, personnellement, je prends toujours en exemple, que je garde toujours en mémoire, car elle nous rappelle qu'il nous faut toujours expérimenter des choses nouvelles. Cette nouvelle lune en vierge, en plus d'être dans la maison 2, elle est donc aussi en opposition à Saturne, qui séjourne actuellement en poisson. Et cette opposition est ici très intéressante par rapport à tout ce que je viens de vous dire. En opposition à Saturne, la lune crée ici une sorte de tension. Et c'est une tension entre le besoin de sécurité, d'avoir notre environnement, d'avoir notre organisation habituelle, nos habitudes, notre manière de travailler toujours identique, de prendre toujours le même chemin, de suivre toujours la même recette, et un désir naissant, de laisser plus de place à l'inconnu, à la créativité, au fait de dissoudre ce qui ne sert plus, de nous débarrasser de certaines choses, comme nous l'invitent à faire Pluton et Uranus actuellement. Alors cette tension, elle peut se faire ressentir, comme si on est conscient de ce qui nous freine, mais qu'en même temps, on a toujours peur de lâcher certaines choses. Alors certains cèderont et resteront attachés, continueront leurs habitudes, pendant que d'autres affronteront cette tension, essayeront de la dépasser. Il faut aussi avoir confiance qu'au moment de la nouvelle lune en vierge, pendant quelques jours, à cause de cette opposition à Saturne, on pourrait être dans l'autocritique excessive, dans l'insatisfaction, et peut-être même dans la dévalorisation aussi. On pourrait être plus dur envers soi-même, tout en se sentant bloqué par des incertitudes ou des peurs qui renaissent, suite aux prises de conscience, justement peut-être suite aux images qui vous viennent, aux objets qui vous sont montrés, aux schémas de pensée qui sont mis en avant, etc. Donc il faut en avoir conscience, et c'est pour cela qu'il faut absolument travailler sur ce qui nous attache aux choses et aux schémas de pensée récurrents. C'est important de comprendre ce qui nous touche ou ce qui nous fait peur si on enlève ces choses ou si nous changeons ces habitudes, tout en sachant, évidemment, donc rester indulgent envers soi-même pour ne pas tomber dans la dévalorisation et l'autocritique excessive. Pour certains d'entre nous, cette opposition lune-saturne pourrait aussi mettre davantage en lumière des tensions liées à des responsabilités ou à des obligations qui en réalité nous accablent. Alors dans ce cas, nous pourrions prendre conscience de quand, pourquoi, dans quelle situation on se sent obligé de faire des compromis ou de devoir renoncer à nos désirs personnels ou à notre bien-être personnel pour répondre aux attentes des autres ou pour satisfaire ces responsabilités et obligations. Et ça non plus, ce n'est pas toujours facile d'en prendre conscience. Mais en même temps, en prendre conscience, c'est se donner l'occasion d'observer l'impact que cela a réellement sur nous-mêmes et sur notre vie. Et l'objectif de tout cela, bien entendu, eh bien, c'est d'y trouver une sorte de remède. Alors, la prise de conscience de nos habitudes, de nos attachements, des schémas de pensée qui nous retiennent est un premier pas vers la transformation que nous allons pouvoir réaliser avec le retour de Pluton en Capricorne, en profondeur. Cette phase lunaire nous invite à accueillir aussi le changement, à réorganiser notre vie de manière à mieux aligner nos actions quotidiennes avec nos besoins véritables. En acceptant d'examiner nos peurs, nos insécurités et tout ce qui fait nos certitudes, nous ouvrons la voie à une libération intérieure qui va nous permettre de créer un espace pour l'inconnu et pour accueillir de la nouveauté. Donc, c'est une période qui va finalement nous emporter vers une nouvelle période évolutive personnelle en sachant que chacun des petits ajustements que nous pouvons réaliser nous rapproche de notre être plus authentique, d'un autre équilibre et surtout d'un état de bien-être qui pourrait être différent. Voilà donc tout ce que je peux vous dire sur ce nouveau cycle lunaire en Vierge et cette nouvelle lune en Vierge 2024. J'espère que vous avez compris l'importance de son message et ce qu'elle nous propose de faire durant les 28 jours à venir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous retrouve très prochainement pour la suite de cette balade astrale dans laquelle nous allons décrypter le transit de Mars qui va entrer dans le signe du cancer. Ce transit de Mars en cancer va venir intensifier le besoin de protection et d'introspection que cette nouvelle lune en Vierge aura déjà commencé à éveiller en nous et nous poussera également à défendre nos émotions tout en réorganisant notre quotidien. Donc Mars en cancer va nous aider à mettre en place les nouvelles routines. D'ici là, prenez soin de vous. pour la suite.